Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Produits terminés, voilà, depuis un bout de temps Parce qu'en fait, je pensais que j'en avais jeté, et non, je suis une bonne élève, je les avais gardés Mais du coup, j'en ai pas énormément, mais j'en ai dit il y a longtemps, longtemps quoi Mais bon, c'est pas plus mal, comme ça je vais pouvoir vous faire un retour Elle est assez complémentaire de ma dernière vidéo, donc qui était ma vidéo de reprise Avec mes favoris du moment, parce que dedans il y en a pas mal que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois Mais dont je vous ai pas forcément parlé, parce que justement je les avais terminés Donc j'allais pas vous en parler dans ma vidéo favori, ressortir et tout Donc c'est assez complémentaire, on va commencer tout de suite En premier, j'ai le Lavandermoon de chez Pacifica, c'est un gel douche Lavande, rose et camomille, ça sentait très bon, je me suis fait avoir par le packaging Je crois que je vous avais fait une sorte de haul ou des favoris Et je vous avais parlé de Pacifica, parce que j'avais découvert la marque en faisant une commande sur, je crois, Look Fantastique Dans cette commande, il y avait ce produit-là Je l'ai pris aussi à la coco, je l'ai pas encore commencé Je sais pas s'il existe encore, parce que j'avais cherché à le racheter pour l'offrir et je l'avais pas trouvé J'ai bien aimé, mais voilà, enfin moi je me lasse assez vite des gels douche Et j'en ai 4 tonnes d'avance, dont je vous dis l'autre Puis ça dure longtemps, parce qu'avec la pompe ça en donne pas des masses, ça mousse bien Donc du coup ça va durer hyper longtemps Je suis toujours aussi fan du packaging Peut-être même que je vais garder la bouteille pour faire un savon pour les mains ou un truc, vous voyez J'ai terminé une brume fixatrice continue de Morphée Je la rachèterai parce qu'elle est très bien, c'est la classique Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu des embêtements de ouf avec la mat J'avais voulu acheter la blanche et je l'ai racheté 2 fois Et les 2 fois ils ont fini par me rembourser, parce que je leur envoyais des photos, des vidéos par mail En fait, je sais pas si c'est avec le transport ou quoi dans l'avion Mais la matière s'agglutinait Et du coup il n'y avait rien qui sortait Et j'avais beau la chauffer, la secouer et tout, c'était infernal Mais celle-ci est très très bien Le fait que ça soit une brume en continu et non pas un petit petit, c'est génial Donc je la rachèterai, j'en ai plein d'autres Parce que j'en ai eu, vous savez, on en a souvent dans les box en cadeau Ou dans des coffrets ou machin Là celui que je veux vraiment essayer, c'est celui de Charlotte Tilbury J'ai commandé un petit coffret de Noël qu'ils font sur Sephora Qui est un petit coffret avec 2, mais je pense que c'est 2 mini Quand j'aurai fini, que j'aurai fini un peu toutes celles que j'ai Je pense que je rachèterai celle-ci Parce qu'honnêtement, c'est la mieux Alors, je l'ai presque fini, il m'en reste pour une utilisation Je l'ai utilisé tout à l'heure d'ailleurs, quand je me suis lavé les cheveux C'est de chez Icon Alors Icon, c'est une marque que vous trouvez que chez les coiffeurs C'est, je crois, espagnol Non, pas du tout, américain Si, espagnol Et made in USA, donc non, américain Ah oui, parce que Icon Europe, c'est en Espagne, mais c'est américain Donc c'est une marque que vous trouvez que chez les coiffeurs Il n'y a pas d'autres vendeurs, en tous les cas pas pour l'instant C'est une marque que j'ai découvert Donc chez un coiffeur qui m'avait fait un soin avec Parce que c'était la marque qu'ils avaient Qui est très très bien Et alors ça, c'est mon produit préféré Je pense pas que je vous en ai déjà parlé Mais c'est mon troisième flacon C'est la gamme Organic Et ça, c'est l'après-shampoing Le shampoing, j'ai d'autres trucs dans la marque que je préfère Dans cette gamme-là, c'est vraiment l'après-shampoing et l'huile Mais alors l'après-shampoing, là, il est génial C'est infusé au CBD Mais alors ça a une odeur Rien à voir avec le CBD C'est une odeur vraiment spécifique, un peu vanille, mais herbacée J'aime beaucoup, 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 beaucoup Il fait des très beaux cheveux Moi, j'aime beaucoup pour un après-shampoing Je le rachèterai, évidemment Là, j'ai pas mal de trucs Je dois vous dire En fait, je suis en quête du graal De ce qu'il faut pour mes cheveux Du bon shampoing, du bon après-shampoing Le après-shampoing, j'ai trouvé Et du bon masque Pour vraiment avoir les cheveux toujours bien Et donc, je teste plusieurs trucs Et j'ai testé un truc de chez Vela, que j'ai trouvé la dernière fois Chez Sephora, ils ont un coffret Vela Avec shampoing, masque Et huile Donc l'huile va me durer 10 ans D'ailleurs, je l'ai mise, là, elle est très bien Et le shampoing et le masque On est pas mal Je vous en reparlerai dans les produits terminés Parce que c'est des miniatures Donc ça va être dans pas très longtemps, je pense Mais on est pas mal L'après-shampoing, c'est lui Je le rachèterai toujours Mais Mais ouais, le reste, je suis pas encore J'ai pas encore trouvé En parlant de cheveux C'est le masque de chez Jizou Je ne sais jamais comment ça se dit Le Onet Enfused Air Mask J'ai aussi l'huile et le parfum cheveux Bon, parfum cheveux, écoutez, il est très bien Il sent le miel Je n'ai jamais compris l'intérêt du parfum cheveux L'huile Et bien aussi Voilà Le masque est pas mal Ah, j'ai même le shampoing Mais pas ici Ailleurs Mais j'ai même le shampoing Euh, oui Mais euh C'est pas C'est pas ouf pour moi Enfin, j'en avais tellement entendu parler Quand c'est arrivé chez Sephora Je me suis jetée dessus Alors, oui, l'huile Qui est vraiment leur produit Euh, phare Je comprends l'engouement Parce qu'elle est vraiment bien Mais après Euh Le masque est pas mal Mais ça va Vous voyez Le masque est pas mal Le shampoing Euh Vraiment c'est le produit que j'ai le moins aimé Pour l'instant Pfff Voilà J'en garde pas un souvenir impérissable Peut-être un jour comme ça Si je passe devant et que j'en ai envie Je vais le racheter Mais euh Mais c'est pas Voilà Genre j'y pense pas tous les soirs Et tous les matins en me réveillant Contrairement à ça J'ai aussi fini le Euh Pixi Euh Je l'avais eu dans quoi ? Dans une box Soit c'était un calendrier de l'Avent Soit Enfin un truc à ça Euh Oui Oui Moi j'aime bien les toniques Soit bah celui de Kylie Jenner Je sais pas si vous vous en souvenez Mais je vous en avais parlé Au lait à la vanille Là Que j'adore Soit les essences Vraiment un peu Comme il y a beaucoup Euh En Asie Qui sont Qui est hydratant En plus Du côté tonique Euh Mais bon ça C'était pas ouf Je m'en servais surtout le Le matin Pour enlever si j'avais mis un masque de nuit ou quoi Avec un petit coton Comme je nettoie pas ma peau le matin Mais euh C'était pas Voilà C'est les produits terminés Bof hein Quand même On remarquera que c'est pas des trucs de ouf Euh J'ai fini de chez Naobé Le orange body scrub Que j'avais eu Ça je m'en souviens très bien Dans une box Euh Une glossy box Je l'ai fini Écoutez Euh Oui Il était pas mal Il est censé purifier Et illuminer Euh Et réduire les pores Et les boutons Je n'ai pas Euh Une peau à problème Sur le corps Sur le visage Oui mais pas sur le corps Écoutez Il était bien Non j'aimais bien l'odeur Parce que c'était assez frais et tout Mais alors moi Les gommages pour le corps J'ai du mal J'ai du mal à m'y tenir en fait Donc lui je l'avais Je l'ai essayé Ça m'a fait Euh Une ou deux fois Voilà Ah ça c'est intéressant Vous voyez comme quoi C'est le Euh ELMW De chez Euh Green Keratin Donc c'est le sérum à l'acide hyaluronique Euh Que j'ai fini J'ai Ça m'a pris du temps Mais je l'ai terminé Parce que c'est un C'est des gros flacons Green Keratin Ça c'était 100ml C'était bien parce que c'était souple Euh Oui ou non Non c'est pas airless Puisque ça peut s'ouvrir Mais c'est rechargeable J'ai beaucoup aimé C'est un très très bon sérum Green Keratin Ils font des très très bons produits Je le rachèterai Mais en fait Je vais passer à une routine Je vous ferai une vidéo Dans quelques temps Quand j'aurai commencé Je vais vraiment changer Certains produits Certains actifs Et commencer certains actifs Dont Euh Du retinol Euh Je suis en train de voir comment et tout Et du coup je pense Que Euh Soit il faudra que je le rachète Pour le matin Soit il faudra que j'achète Leur sérum Yellow Plasma Qui est un peu plus Doudou Euh Mais comme j'utilise déjà Le Advanced Night Repair Je ne sais pas si ça va faire doublon ou pas Parce qu'on dit que c'est un peu un dupe Euh De l'Advanced Night Repair Donc je ne sais pas Donc je me pencherai sur la question Peut-être que je le rachèterai pour le matin En tous les cas il est très bien C'est de l'acide hyaluronique Mais très bien dosé Très bien Encapsulé Je suis en train de me pencher sur tout ça Parce que c'est C'est Ça me passionne Ça m'intéresse vraiment et tout Mais je ne veux pas vous dire de bêtises Donc voilà Je ne rentre pas dans les détails Pour vraiment avoir plus de détails là-dessus Alors en particulier sur Green Caratine Vous allez voir les vidéos de Sonia Seller Qui est une reine dans le genre Et sinon pour tout ce qui est les actifs Merci au revoir Les actifs et tout ça Vous pouvez aller voir Cyril Je ne sais plus son nom Cyril, Cyril Merde Je vais vous l'écrire Parce que ça ne me reviendra pas Je le vois Je vois bien son logo En plus il a sorti une marque là J'ai vu ça ce matin Cyril, c'est elle Je crois Bref Cyril quelque chose Qui lui était chimiste Non justement Il n'était pas chimiste Il était docteur en biologie Et du coup Il fait des vidéos Il explique plein de trucs Il y a lui Et il y a Ursus Mais Ursus il a arrêté Du coup je regarde Ses anciennes vidéos Pour apprendre tout ça Et donc les trois là Si vous voulez vraiment connaître Les actifs Les machins Les trucs et tout C'est eux qu'il faut aller voir Ils sont géniaux Et je ne ferai que vous paraphraser Ce qu'ils disent Alors autant aller à la source Voilà Mais du coup Donc je sais que Cet acide hyaluronique là Qui est tombé de chez Green Kératine Est très très bien Que ce sérum est génial Je ne sais pas encore Si je le rachèterai ou pas Mais lui Ça C'est sur ma liste D'indispensables Que je rachèterai Que je rachèterai toujours Voilà Si c'est pas tout de suite Ça sera dans deux ans Un an Mais il est sur mon top 10 De produits skin care J'ai fini Le Ah oui Ça je sais Bubble Tea Bass & Body Peony & Cherry Blossom C'était un gel douche Comme ça Qu'on avait eu Dans la Glossy Box Aucun intérêt C'était très bien Il sentait très bon Et voilà Mais Aucun intérêt Il n'a rien fait de plus Souvent Je bois du café Ensuite Ah j'ai fini Un Revitalift Filler A l'acide hyaluronique C'est le sérum Vous savez Pour les yeux De chez L'Oréal Vous savez Avec les trois petites billes Dont tout le monde parle Depuis Un an Et demi Maintenant qu'il est sorti Il était très bien La fin Donc je ne sais pas Si vous allez voir Mais je n'ai pas pu le terminer Parce qu'il devient un peu jaune C'est un peu dégueulasse Déjà je ne pouvais pas A voir ce qu'il y avait Mais en fait C'est de C'est de l'oxydation C'est rien de ouf Mais Voilà Donc il contient 2,5% D'acide hyaluronique Et de la caféine Écoutez Il était bien Mais Ça me saoule De mettre un sérum Et une crème Sur le contour des yeux Voilà Sachant que le soir La dentelle est tripère Je le remonte quand même assez haut Parce que je m'en tartine La gueule comme ça Voilà Donc j'ai quand même Un sérum Et le matin Une crème ça me suffit Et même s'il est très bien C'est de la pure flemme Mais Si je vois que mon contour des yeux Est pas assez hydraté Parce qu'il a tendance A me tirailler Et tout Et pas assez hydraté Et que Je vois qu'il faut que Je remette un truc en plus Cet hiver C'est le premier Enfin c'est lui Que je vais racheter Parce que déjà je ne connais pas D'autres sérums Pour les yeux Que j'ai pas envie Alors déjà les crèmes pour les yeux Ça coûte une blinde J'ai pas envie forcément De mettre Une fortune dans deux produits Pour les yeux Je préfère mettre ailleurs Surtout si je commence à utiliser Du rétinol Des trucs pour chouchouter ma peau Et tout Ça fait partie de ma peau Mais bref Vous avez compris Et il était très très bien surtout Tout seul il me suffit pas Peut-être l'été Mais je l'ai fini avant l'été Peut-être l'été il me suffit Mais sinon tout seul il me suffit pas Donc peut-être cet hiver En complément Si besoin Je le rachèterai J'ai fini une éponge conjac De chez Herborian Tu vas être tout trop beau gris Voilà non elle m'a servi C'est très bien J'aime bien les éponges conjac Là j'en ai pas racheté Je fais à la main Vous savez moi je fais un peu Un coup par ci Un coup par là Un jour je rachèterai une éponge conjac Celle d'Herborian Donc est très bien Ce sera celle là ou pas Voilà Les produits cheveux il y en a Alors j'ai fini des Des échantillons Mais c'est pas des échantillons Ça c'est un échantillon C'est le Bond Builder De chez Philippe Kingsley C'est un soin restructurant cheveux Je n'en ai aucun souvenir Alors j'ai une obsession Je veux m'acheter En plus c'est pas un truc de ouf C'est juste que je ne mange jamais Mais le Elastizer De Philippe Kingsley En plus il le sort en édition limitée Avec des odeurs et tout Je l'avais essayé une fois en échantillon J'en garde un très bon souvenir Donc Philippe Kingsley Pour moi c'est Elastizer Ou rien Ça Pourtant c'est un gros échantillon Il y a 40ml Ah c'était avant shampoing De toute façon si je l'ai fini comme ça Et bien pressé comme ça C'est que c'était bien Avant shampoing Oui c'est possible Aucun souvenir de ce truc Je ne le rachèterai pas je pense Parce que ça ne m'a pas marqué Mais voilà Et j'ai fini Alors ça je m'en souviens C'est un masque Sheet mask De chez Vichy Dans la gamme Minéral 89 Masque fortifiant récupérateur C'était sympa Parce que vous aviez le masque d'un côté Et vous aviez le produit de l'autre côté Et en fait vous deviez éclater Là Voilà c'est ça C'était là Pour faire venir le produit dans le masque Et après bien Voilà Est-ce que ça apporte quelque chose Je n'en sais rien Mais il était très sympa Je n'utilise pas souvent des produits Vichy Je ne sais pas pourquoi Parce que je n'y pense pas Et en fait ça je l'avais trouvé sur Je ne sais plus quel site Ou dans une parapharmacie à côté de chez moi Et écoutez très bien Et bien quand j'y retourne Dans cette parapharmacie D'ailleurs je le rachèterai Parce que j'avais bien aimé J'ai aussi fini des duos De produits cheveux Enfin Ça devait être des coffrets Que j'avais acheté Allons les chiens qui va boire Le premier c'est le coffret Ouais Shampooing et conditionneur Don't Repair Dispair De chez Briogeo C'était le coffret de Noël De l'année dernière Je m'en souviens très bien J'avais laissé deux là Et le masque Qui était dans un petit tourson Trop mignon Il me reste du masque Que j'aime beaucoup d'ailleurs Et ça J'en ai d'autres Il me restait un petit Après shampoing Comme ça Et encore un autre masque Ailleurs Briogeo Là en règle générale J'aime beaucoup J'aime beaucoup Leur scalp Vous savez Le truc pour le cuir chevelu Là Je l'ai dans un pot C'est pareil C'était un duo Que j'avais acheté un coffret Et là c'était les gros formats C'est un peu façon De la boue quoi Et c'est hyper rafraîchissant Ça sent de menthol et tout Et j'aime beaucoup Mais je peux pas le faire à chaque fois Mais ça oui Je rachèterais Les Voilà J'avais bien aimé C'était sympa Par contre Alors J'ai essayé les Ouais Ouais Shampoing Et après shampoing Dans la gamme réparée Bon Ça va pas réparer grand chose C'était pas mal Mais ça casse pas trois pétains Le canard C'est pas Ouf Je pense pas que je rachèterais ça Je me souviens même pas vraiment De ce que ça me faisait Donc ça devait pas me faire grand chose Et c'était Pareil C'était un Un coffret Avec la serviette Comment ça s'appelle Equisse La serviette par contre Est très bien Mais ça c'était pas ouf Par contre Il y a leur wave spray Qui est pas mal Ah ouais Que j'ai eu pareil Dans le coffret là Spray texturisant Machin Et il est pas mal Il abîme pas les cheveux Donc ça c'est cool Un peu de maquillage Et après on passe dans le dur Dans les trucs Dont je veux vraiment vous parler J'ai fini Je vous l'ai montré l'autre fois Dans mes favoris Le shape tape Stay spray Je sais pas si vous avez vu Dans la dernière vidéo Mais quand je vous le dis Je vous dis un truc Le shape tape Qui ne veut rien dire Bref c'est le shape tape Stay spray Qui était très bien Ce que j'avais beaucoup aimé C'était son Sa brume Qui était bon Pas continue comme la forme Morphée Mais qui était aussi fine Que la Morphée Donc ça j'ai beaucoup aimé Il tenait très bien Je vais certainement Le racheter en grand Mais je vous le dis Pas tout de suite Parce que là j'en ai trop à finir Le Charlotte Tilbury a testé Je n'ai pas fini Mais je vais essayer de le donner Parce que je n'ai pas envie De jeter un truc Presque plein Mais moi il ne m'appelait pas du tout C'est le sérum teinté Repulpant de L'Oréal Ce truc a fait un foin Moi écoutez Il me Il me va pas du tout Je vous en avais parlé Dans mes flops Sauf que depuis Il dormait dans mon tiroir Donc j'ai dit Il faut que je m'en débarrasse Donc soit je trouve Quelqu'un à qui le donner Je vais peut-être le donner à ma mère Parce que elle Ça pourrait lui aller Parce que justement Elle a la peau un peu plus sèche Mais en tous les cas Moi je l'enlève Donc je l'avais mis Dans les produits terminés Je pense pour le tri Deux mascaras Que j'ai Alors que j'ai adoré Le Rare Beauty Que j'ai recommandé De ce pas Parce que Je l'aime beaucoup C'est un de mes mascaras préférés De ces derniers temps Il est très bien Il me fait des beaux cils Machin Par contre il devient vite dégueulasse Le packaging Mais moi j'aimais beaucoup J'aimais bien L'embout Il en reste Mais comme j'ai des problèmes aux yeux Et qu'il a 6 mois Même 8 mois Je préfère le dégager J'aime beaucoup De toute façon Rare Beauty C'est ce que je vous ai dit J'adore cette marque Je vais vous en refaire Une vidéo Full face J'ai même acheté La petite palette Pour les yeux Pour essayer Pour voir Parce que j'avais Si j'avais essayé une ombre à paupières liquide Mais voilà J'avais envie d'essayer les palettes Mais j'aime beaucoup Et ce mascara Il est très 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 réussi J'ai aussi fini Le mascara Qu'on avait eu dans une glossy box De chez Skin Division Le Lash It Up mascara C'est le mascara Qui m'a réconcilié Avec les brosses à picots J'aimais beaucoup Parce qu'il avait donc Les picots un peu plus longs là Et puis là C'était tout fin J'aimais beaucoup L'effet qu'il faisait sur les yeux Il était très bien J'aime beaucoup Le packaging Je le trouve hyper sympa Et je pense que oui Je le rachèterai En complément du Rare Beauty Parce que vous savez Des fois j'aime bien changer Selon l'effet que je veux et tout Mais lui Il est vraiment Vraiment très très bien Franchement Je dis oui Et du coup ça y est On rentre dans le dur Avec les trois derniers produits Alors c'est du soin Kate Somerville Donc là c'était le Moisturizer All Free Donc sans huile Non gras En fait Lui était pas trop mal Mais c'était pas ouf C'est un peu comme Tatcha Dont je vais vous parler Là j'ai fini La crème Pareille Sans huile Qui était un gel Comme ça C'est deux marques Que j'attends de tester Depuis dix ans Parce qu'on y avait pas trop accès Alors maintenant Kate Somerville C'est plus simple C'est vendu chez Look Fantastic Tatcha C'est ce que je vous disais Dans mes favoris C'est encore très compliqué De se la procurer Très cher La livraison Les frais de douane Et tout C'est super relou Les packagings Sont trop mignons Alors Tatcha Voilà C'est trop mignon Vous avez la petite spatule Donc c'est mignon Et pratique Voilà Mais En fait J'avais mis tellement d'espoir Dans ces deux marques Et ça faisait tellement longtemps Que je les attendais Je pense Que du coup Je me En fait Je me rends compte Que c'est pas Ouf Enfin c'est des marques Qui sont aussi bien Que Estée Lauder Drunk Elephant Voilà Des marques Qu'on peut avoir Chez nous Qui sont des marques Haut de gamme Parce que ça reste Des produits haut de gamme Ça je rachèterai pas Voilà J'ai essayé ça Chez Kate Somerville Le Le nettoyant Que j'ai pas encore fini Et que je rachèterai pas Par contre J'ai le truc anti-bouton Qui marche pas mal Je sais pas si je le rachèterai un jour Parce que ça va déjà me durer Je sais pas combien de temps Vous savez C'est un truc bifasé Pour mettre Et j'ai une crème A la vitamine C Que je compte Commencer Je sais pas quand Parce que c'était en cadeau Donc elle est restée fermée Et tout Donc je peux la garder Un bout de temps Je la commencerai un jour Et je vous dirai ce que j'en pense Mais là Tout de suite Pour l'instant Je suis un peu En fait J'aurais pas mis Tous mes espoirs dedans Depuis autant de temps Je vous aurais dit Ah c'est sympa Et tout C'est des très bons produits Mais là en fait Voilà Quant à Tatcha Alors Je vous en ai parlé Dans mes produits Dans mes favoris Donc je vais pas vous refaire Ce que je vous disais Cette crème là Je pense que je la rachèterai pas Parce que Sauf si un jour Ça arrive en France Si un jour Ça arrive en France Ou sur look fantastique Et que c'est facile De se le procurer Je la rachèterai peut-être Pour l'été Pour L'hiver Il y a alors Indigo Cream Dont je suis tombée Un peu amoureuse Mais voilà Pas au point De galérer comme ça Donc je rachèterai pas Mais il y a des beaux produits C'est juste que pour l'instant Ils valent pas Ce qui coûte Au cumul En fait Elle était bien C'est un gel Elle a une odeur Par contre j'adore les odeurs C'est très frais Un peu Té Fleurie Enfin voilà C'est japonais Donc C'est 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 très Enfin comme tous les produits Cosmétiques Coréens Asiatiques Etc C'est très poussé C'est très dans le sensoriel En même temps Dans les actifs Par contre je trouve Que leur Ils ont 4 gammes Enfin Ils en ont plus Mais ils ont 4 grandes gammes Pour les peaux Sèches Grasses Sensibles Et Mature Je crois Et c'est vraiment très Voilà comme ça Enfin Je trouve qu'ils ont des beaux trucs Mais je suis pas hyper fan De leur façon Enfin de leur marketing Mais ça encore A la limite En fouillant On trouve ce qu'il faut J'aime bien Parce que c'est très américain Ils font plein de petites boîtes Avec des coffrets Des miniatures Et tout J'ai pu essayer plein de choses Mais voilà Donc ça Tant que c'est pas en France Je la rachète pas Si un jour ça arrive en France A voir C'est pas la meilleure Que j'ai testé Et chez Estée Lauder Il y en avait une Dans les Daywear Oil free Qui coûtait vachement moins cher Qui était très bien Et qui était un peu plus Parce que ça C'est que de l'eau Et c'est que hydratant Et j'ai toujours l'impression Moi qu'il manque un truc Je sais pas comment vous dire Il me manque ma peau Et il lui manque quelque chose Et j'avais pas ça Avec la Daywear Oil free Qui avait plus ce truc Qui me manquait Voilà A l'époque où je l'avais essayé Donc à choisir C'est pas celle là Que je rachèterai Enfin Mon TLC Frambuse Glycolique Night Serum Sérum de nuit Glycolique 10% de HA 1% de BHA De chez Drunk Elephant Je vous ai bassiné avec Toute l'année dernière Je l'adore Drunk Elephant C'est une très bonne marque Là je l'ai recommencé Il n'y a pas très longtemps D'où tous les boutons Que j'ai qui ressortent Je pense que Comme j'ai la peau Quand même sensible Pour commencer le rétinol Je vais le mettre en pause Parce que ça me fait un peu peur Par contre c'est Je peux le mettre en pause C'est des flacons Airless Comme ça Qui sont vraiment protégés De la De la Lumière De l'air Etc Vous pouvez vraiment Enfin voilà Donc je sais que je peux le mettre De côté Il ne va pas tourner Il ne va pas Je l'ai déjà racheté Dès que je pourrais le rajouter Dans ma routine Avec le rétinol Je le ferai Parce que c'est un bon produit Il m'avait fait une peau de bébé Vraiment je vous le recommande Il coûte un peu cher Mais vous en mettez Une pompe par jour Et encore Si vous avez la peau sensible Tous les deux jours Parce que c'est quand même un peu Voilà AHA BHA Si vous voulez vraiment En savoir plus sur les AHA Et tout Vous allez voir les personnes Que je vous ai recommandées Tout à l'heure Donc Sonia Cyril Cyril Laurent Je crois que c'est ça Vous me direz Si j'ai bien mis Ursus Qui vous expliqueront Ils ne vont pas forcément Parler de ce produit là Je ne sais pas Mais ils vous parleront Des AHA et BHA Parce que l'important C'est les actifs C'est pareil Il est venu sur la liste De mes indispensables Que je rachèterai toujours Parce que Il a fait ses preuves En deux semaines et demie J'avais une peau De Remise très bien De bébé J'avais eu quelques boutons Qui étaient sortis Mais du coup Il s'était bien parti Comme là c'est en train de faire Là je l'ai repris depuis deux semaines J'attendais qu'il fasse moins beau Parce que je suis un petit peu comme ça Et que je cherche tout ce qu'il faut faire Comment il faut faire et tout Donc je commencerai le rétinol D'ici qu'un jour Donc du coup J'aurais fait un mois ça Je vais le mettre en pause Je vais commencer le rétinol Et puis selon comment ça va Voilà Par contre ça se met Que la nuit Et surtout Le matin Vous mettez un Un écran Total Même si vous mettez pas ça Normalement il faut mettre une crème solaire Toute la vie Tous les jours Tous les matins Tout le temps Mais surtout Si vous utilisez des produits comme ça N'y coupez pas C'est fini J'ai toujours peur qu'il y en ait un Qui sorte Qui se casse les gueules C'est fini pour les produits Terminés Je sais pas si vous connaissez ces produits Dites moi ce que vous vous en pensez Si vous les connaissez Si vous les rachetez Si vous les aimez Si vous avez les mêmes Les mêmes Indispensables Que moi Si vous avez un produit Pour les cheveux Magique N'est-ce pas Je vous fais plein d'un gros bisous On se retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz